Bonjour amateurs et amatrices de Star Citizen, surtout n'oubliez pas que nous avons un Discord à disposition. Important à savoir, quand vous commencez à jouer sur Star Citizen, vous n'avez pas d'argent. Il faut donc mettre un numéro de parrainage que nous avons plus bas dans la description. Il y a aussi un lien direct pour vous inscrire au jeu. Et voilà, je vous remercie et vous souhaite une très bonne vidéo. Une vidéo aujourd'hui sur comment équiper les vaisseaux dans Star Citizen. Je ne vous dirai pas quoi mettre dedans. Pour ça, vous allez devoir aller lire des pages ou aller regarder des vidéos de gens qui ont équipé les vaisseaux. Et pourquoi ils les ont équipés de la façon dont ils l'ont expliqué. Si je commence là-dedans, on ne finira pas avant plusieurs heures la vidéo. Je vais vous montrer un site fantastique qui s'appelle DPS Calculateur. Moi, je vous conseille de faire un dossier, un sous-dossier dans vos favoris. Et de le mettre dedans parce que chaque fois que vous allez changer de vaisseau, vous allez avoir besoin de ça. D'accord. Vous avez ensuite Stealth. Stealth, c'est furtif. Pour les pièces furtifs. Le site que je vais vous montrer, il est vraiment extraordinaire. Il montre toutes les particularités de votre vaisseau. Comme vous pouvez éventuellement avoir ici, mais plus encore. Il vous montre où acheter vos pièces de vaisseau. Il vous donne les caractéristiques de chaque pièce. Combien ça coûte. Où l'acheter. Quelle ville. Quelle planète. Et puis, c'est ça. Ça vous donne toutes, 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 toutes les caractéristiques. Et puis après, vous pouvez plus vous faire une idée de ce que vous avez besoin. Et puis, où aller le chercher. C'est ce qui est le plus important, je pense. Il y a aussi quatre grades. Il y a le grade A. Ça veut dire que c'est un très bon équipement. Grade B, c'est un petit peu plus dégradé. Grade C, c'est... Voilà. Puis, vous avez le grade D. C'est ça. Grade D, c'est les moins chers en général. Sauf peut-être pour... Ouais, j'allais dire l'industriel. Mais bon, ça va dépendre de ce que vous allez avoir besoin. Parce que des fois, il ne faut pas mettre le top des tops. Comme je prends l'exemple des Quantum, des moteurs Quantum. Plus vous allez avoir un moteur Quantum qui va aller vite. Moins il va faire de distance. Donc, c'est à vous d'essayer de départager un peu entre les deux. C'est pour ça que si jamais vous avez un vaisseau, comme si vous avez le UL A ici, bien, d'aller voir un petit peu ce que les gens ont mis comme équipement dedans. Puis pourquoi est-ce qu'ils ont mis cet équipement-là. Puis après ça, vous pourrez plus vous faire à l'idée. Et ensuite, je mets un lien. Un lien vraiment fantastique qui vous amène ici à DPS Calculator. Ça va vous amener à cette page-là. OK. Il y a la petite roue ici en haut. Vous pouvez appuyer dessus pour vous mettre en mode sombre. Ce qui est beaucoup mieux. Ça pète moins les yeux. Comme à regarder, ça c'est son équipement de base ici. Ça c'est comment ce vaisseau-là. Le 100i est équipé par exemple. Comme là, vous avez le Quantum. C'est un Quantum. Le nom, c'est l'expédition civile, grade C. Mais en appuyant dessus, vous pouvez venir par exemple au militaire. Vous mettez le sirène. Regardez en haut, c'est militaire de grade B. Si vous mettez le VK1000, militaire de grade A. Donc, il va faire peut-être un peu moins de distance, mais il va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Vous avez ici, pour ce qui est du Quantum, l'endroit où les acheter. Horizon. Le magasin Cards & Crown à Horizon. Le dumper dépôt de Grimex. Platinum Blade Dark L1. 43 300 à UEC. Et puis, voilà. Là, je vais passer en rétrospective chacun des vaisseaux pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne sur chacun des vaisseaux. Et puis voilà, j'espère que ma vidéo vous aura aidé parce que sur notre Discord, ça fait au moins, écoutez, depuis quelques années, ça doit faire au moins 1000 fois que je donne en référence ce site-là parce qu'on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas vraiment s'en passer, sinon on ne sait pas quoi acheter. On ne sait pas où l'acheter. Et puis, voilà. Ce site-là, pour moi, il est extraordinaire. Donc ensuite, quand on veut commencer, on s'en vient ici. Ship et véhicules. On a tous les vaisseaux. Donc, vous sélectionnez votre vaisseau. Puis ça va vous amener à la page où on était avant. Mais ça, je vais dépasser en rétrospective avec vous. C'est ce qu'on va faire. Nous avons ici le Ares Starfighter Inferno. Inferno, c'est un vaisseau balistique extrêmement puissant avec une arme de très, très gros calibre. C'est un vaisseau de combat, un vaisseau lourd, de taille 3, un membre d'équipage. Vous avez d'autres informations, là, si ça vous intéresse. Vous avez ici, vous avez Google. Vous avez juste à cliquer à droite, traduire en français. Mais moi, ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est... Toc, 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 ça ici. La première chose à changer quand vous upgradez votre vaisseau. Déjà, lui, vous pouvez l'acheter dans le jeu. Au Crusader Showroom de Horizon pour 2 859 000 à USA. Le premier truc à changer, c'est le Quantum Drive parce que c'est un Quantum, on peut dire, un petit peu de base. Ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'un moteur Quantum, plus il va vite, moins il va aller loin. Et inversement, là, plus il va loin, moins il va aller vite. Donc, quand vous cliquez ici, disons, militaire, vous voyez les détails en haut, là, ici, là. Vous avez les millions de kilomètres et vous avez la vitesse. Et là, c'est à vous de décider, là. Lui, il n'y a pas une grosse, grosse différence, mais il y a des vaisseaux qui ont de très, très grosses différences. C'est à vous de décider de votre manière de jouer, votre gameplay, là. Donc, disons qu'on décide de mettre le Crossfield. Vous voyez ici, là. Crossfield, XL1, Jaguar. Donc, on décide de mettre le Crossfield. Vous avez les particularités ici. Et un peu plus bas, vous avez tous les magasins, là, ou de l'acheter, là, à Port-au-Lissard, Cruel 1, Grimex, Portressler, Area 18, Cruel 5. Et vous avez les prix qui vaut, dépendamment des endroits. Des fois, les prix varient un petit peu, là. Donc, ça, c'est la première chose à changer. Pour équiper votre vaisseau, moi, ce que je vous conseille, c'est de trouver soit une vidéo sur YouTube. Si elle est en anglais, mettez les sous-titres. Pour prendre l'expérience des autres joueurs. Il y a des pages web, aussi, que des gens ont fait et ont donné leur expérience. Ils ont dit, bon, bien, équipez tel Quantum, équipez tel refroidisseur, et pour telle raison, équipez tel Power Plant, pour telle autre raison, équipez tel bouclier. Et après, vous allez plus pouvoir vous faire à l'idée sur comment équiper votre vaisseau. Parce que si vous commencez à faire des tests, je vous garantis qu'à la longue, ça va vous coûter cher. C'est ça. Vous avez des armes. Ah, mais lui, on ne peut pas changer. Oui, ils n'ont pas changé. Ils en ont seulement laissé un. C'est un balistique. Éventuellement, j'imagine qu'ils vont en mettre d'autres, là. D'autres modèles de balistique, là. Et puis, c'est un canon de classe 7. Ah oui, classe 7. Je ne savais même pas qu'il était aussi puissant que ça. Il est énorme, le canon dessus. Normalement, c'est fait pour attaquer les gros, gros, gros vaisseaux quand il va y avoir des grosses batailles dans l'espace, là. de plein, plein de vaisseaux. Compte plein, 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 plein de vaisseaux. Puis, c'est ça. Comme je vous dis, pour savoir comment l'équiper, là. Comment équiper tout ça, ici, là. Trouvez une vidéo. Trouvez un site. S'il est en anglais, cliquez à droite. Traduire en français. Et essayez de prendre l'expérience des autres joueurs pour savoir comment l'équiper. Et puis, après, vous saurez un petit peu plus comment vous orienter. Comment vous orienter pour équiper le vaisseau. Mais moi, je l'ai essayé. C'est un vaisseau très manœuvrable. Une puissance de feu exceptionnelle. Et puis, il va quand même assez vite. Je l'aime bien. Je l'aime bien. Mais pour le moment, il est un petit peu inutile. Parce qu'en fait, sa particularité de ce vaisseau-là va être de détruire les moteurs des gros, gros vaisseaux, des gros porteurs, là. Si je ne me trompe pas, si je me souviens bien de ce que j'ai lu, il va servir à démonter, à commencer à démonter des gros vaisseaux, là. Puis, il ne peut pas jouer tout seul. Il faut avoir des gens avec soi, là, quand on a ce vaisseau-là. Voilà. C'était pour le Arrêt Starfighter Inferno, les amis. Et sur ce, je vous dis bon jeu sur Star Citizen. Et à la prochaine vidéo.